Dès 13h, la foule se presse au stade Vélodrome à Marseille pour la messe présidée par le pape François. Les Marseillais sont évidemment mobilisés. Ah ouais, je suis trop content d'être là ! Vous êtes bien là, bien placé ! Je suis paroissien à Marseille et pour nous c'est une joie d'accueillir le Saint-Père et toutes les personnes qui viennent à sa rencontre. Donc on voulait aider à l'accueil de ces personnes. On est très heureux et fiers d'accueillir le pape ici dans notre ville. C'est un événement unique, je pense, pour un paroissien marseillais et puis pour faire corps, communauté, tous ensemble, autour du pape. Et d'autres viennent de plus loin. Nous habitons dans la région parisienne depuis 10 ans, mais comme je suis argentine d'origine, je ne pouvais pas rater la visite du pape à Marseille. Je suis venu du Mali, j'ai été invité par une de mes soeurs qui habite ici à Marseille, qui m'a demandé de venir à Marseille pour témoigner ma foi et prier pour notre communauté chrétienne du Mali, qui est un peu en souffrance actuellement. Dans le stade, l'ambiance monte peu à peu. Pour permettre aux 60 000 personnes présentes de patienter en attendant le pape, le groupe Glorious propose un temps de louange. C'est d'un seul cœur, un même cœur, une ferveur, oui, comme tu dis, une même ferveur, on est porté en fait, on est porté par le mouvement, tout le monde ensemble et on n'est pas tout seul à prier. Puis, la papa mobile arrive enfin sous les acclamations. Après la célébration de la messe tant attendue pendant 1h30 sous le soleil, les Marseillais partagent leur fierté plus de cinq siècles après la dernière venue d'un pape dans la cité phocéenne. Un pape dans un stade, ça s'est déjà vu, mais un pape au stade Vélodrome, ça ne s'était jamais vu. Cette messe, c'était vraiment en communion en fait, on l'est d'ailleurs encore, ça fait du bruit, on est dans la joie. Et on a vraiment retenu en fait que le pape a voulu nous parler en effet des migrants, qu'il fallait qu'on ne soit pas dans l'indifférence. Je crois que si on a quelque chose à retenir, c'est vraiment là-dedans et moi, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Le pape, c'est un vecteur de la paix, malgré les différences qu'on a avec les gens, mais c'est un message qui est bien passé. J'ai le ressenti dans moi et dans la messe, dans la prière et de voir tous ces gens, mais c'est fantastique, c'est merveilleux. Je suis très contente d'avoir pu approcher le pape parce que franchement, je n'y croyais pas et vraiment, j'en suis très, très, très heureuse. Et ça a été réussi avec beaucoup, beaucoup de monde croyant et c'est une bénédiction. De voir autant de chrétiens, autant de gens dans le partage et puis avec un pape qui a des messages super actuels, tournés vers l'actualité, ça ne peut que toucher. Et effectivement, ça donne envie de se mobiliser encore plus et c'est des messages qui touchent et qui boostent. C'est un vrai moment de renouveau.